Bonjour à tous ! Serveur Anarchy Hardcore, on est déjà au jour 2. Chaque jour, c'est de plus en plus compliqué de survivre sur ce serveur. Là, pour ce jour 2, la map s'est divisée par deux par exemple, et l'équipe inventory est off maintenant. Retournons dans le passé et voyons comment ça s'est passé. A peine j'arrive sur le serveur que l'effet réclame déjà du sang. Il demande que je désactive la possibilité de se déconnecter en combat. Ah ouais, mais c'est le rôle de l'anarchie ! Si n'importe qui peut tuer, n'importe qui peut déconnecter. D'ailleurs, il chasse le joueur solo Grognatou. Un joueur avec qui ils avaient pas mal d'animosité sur To Be Too Flat. Qu'est-ce qu'il me dit Roche ? Qu'il était à deux doigts de tuer Little Schlag ? Et la Foxx me dit qu'il a plein de drecs qui démontent les gens. Bordel, c'est vraiment le débilisant merde. On aurait pu espérer des accords et de l'entraide, mais non ! C'est la guerre des mortes partout ! Qu'est-ce que ce sera quand le serveur sera vraiment en hardcore ? Pour rappel, c'est dans les deux derniers jours que la mort sera quasiment définitive, voire définitive. Bon écoutez, vu que les femmes parlent beaucoup, voyons ce qu'ils ont fait hormis buter des joueurs. Ils ont fait une mini-base en 0-0 à côté du spawn. Avec un bloc de jams célébré apparemment. Et chacun faut laisser un panneau ici. Bon allez, vas-y, je laisse le mien. Jurez-vous, le cimetière de Jules a grossi à côté. Ça se trouve, à chaque mort, ils font une nouvelle tombe. Ouais, enfin, ça ferait beaucoup de morts quand même. On a aussi plein de joueurs solo, donc un par exemple ici qui veut survivre sous terre. Ah bah, courage à lui. Et ici du coup, c'est le spawn. Enfin, c'est surtout Dark qui a mis plein de couches de lave et d'eau dessus. M'étonne pas d'efforts. Apparemment, c'est un putain de labyrinthe dedans et difficile de sortir avec des cheats. Et qu'arrive-t-il à la team de Rocher ? Elle est un peu dispatchée, mais ils font des fermes par-ci, par-là. Mais il est où, leur chef ? Où est Rocher ? Apparemment, il est au spawn. Ah oui, d'accord, en fait, il est en train de se battre, carrément. Il est en train de fight, kick ses plusieurs membres d'efforts en même temps. Et d'ailleurs, il s'en sort vraiment pas mal, hein, pour un mec tout seul. Tout ça pour marquer son passage avec un Rocher en cobble. Ah, il y a Darkmoon aussi qui pose des panneaux. Ouais, des panneaux pas très intelligents, ça, Darkmoon. Ah, en fait, il se fait vraiment victime. C'est la victime d'efforts. Je comprends pas, pourtant, c'est un Staline musclé. La ferme qu'il avait entamée avec le joueur solo AF Slum, eh ben, je vais aller voir. Elle est inaccessible maintenant, vu que la map s'est divisée par deux, mais cette ferme à PNJ est complète. Tranchant 5, FI 5, Solidity 3, et j'en passe. Ça, ça les met vraiment bien, lui et AF, dans le classement final. Surtout qu'elle a survécu, en plus. Il y a vraiment moyen, en plus, car Lucas Gemmo a abandonné, celui qui avait tué le dragon. Donc, ouais, ils sont clairement actuellement les premiers dans le classement. Bon, là, j'ai parlé des Feurs, de l'Empire des Roches, mais il reste un gros groupe, la Communist Flower de Jules Darny. Hormis des tombes, qu'est-ce qu'ils ont fait ? On va aller voir leur base. Ah, ils ont clairement un peu avancé, et en plus, elle est toujours debout, c'est à noter. Car là, au jour 2, elle est toujours accessible. C'est sûr qu'il avait mise plus proche de base pour prévoir ça. Mais il n'y a plus d'animaux, par contre, hein. Si j'ai bien compris, ils ont pris des dégâts, mais ils ont rebâti par-dessus. Par contre, ils ont bien trouvé toutes les armures de chevaux qu'ils voulaient. Donc, pour ça, déjà, GG à eux. D'ailleurs, il y a plusieurs joueurs qui ont pas mal de projets, hein. Le joueur Grenetoo dont j'ai parlé tout à l'heure veut faire une tour à raid. C'est pour farm des totems. C'est vrai qu'avec ça, ça pourrait lui sauver la vie pas mal de fois. Surtout quand le monde deviendra hardcore. Et que fait encore les Feurs ? Dark est en train de brûler toute la forêt au spawn. Bande de voyous. Ça se passe comment d'ailleurs sur leur Discord ? Non, parce qu'ils massacrent tout sur le serveur. Mais peut-être que sur le Discord, c'est mieux. Spoil, pas du tout. Il pleure car je l'ai tapé. Emoji singe. Ok, maintenant, arrête de pleurer. Parce que je savais pas. C'est un... Apparemment, Jules Dernier était allié aux Feurs avant. Mais les Feurs l'ont pillé et attaqué comme on l'a vu. Certains d'entre sont d'accord, d'autres pas d'accord. Ouais, les Feurs font du Feur, quoi. Bon, les Feurs ont un build un peu. Non mais je vous jure. Et au spawn en plus. Ça vaut plus de points vers la victoire, ça. En tout cas, si jamais ça tient le coup. Parce que c'est plus risqué et visible. Ah, Dark veut me montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, il y a une Richard, c'est ça que tu veux me montrer ? Ah ouais. Les Feurs, tout ça pour me piéger. Sauf que moi, je prends pas de dégâts. Là, tu vas faire quoi, là, maintenant ? Mais what the fuck ? La question qu'ils ont construite brûle déjà. Et apparemment, ce serait par quelqu'un dans leur propre groupe, en plus. Oh là, arrêtez. Oh là, la adim, je serais de pétain comme... Les gens sortent même plus du spawn, tellement c'est galère. Bon, écoutez, je vais désactiver la protection du spawn et je vais faire un big throw. Voilà, ça devrait aider, ça. Et j'ai eu une petite idée pour finir ce jour-là. Je vais poser une Richard renommée Richard Nitro. Sauf que personne connaîtra son nom. Et celui qui la trouve et qui m'envoie un screen avec elle, gagnera un point Nitro. Je vous rappelle, arrivé à 3 points, c'est un Nitro Premium gagné. Hâte de voir qui va la trouver. Et demain, d'ailleurs, la map se divise de nouveau par deux. Ça va être encore plus chaud. Alors, si ça vous intéresse de voir la suite, abonnez-vous.